... Je ne suis pas sûr qu'on puisse à cet âge-là avoir du recul et se dire pauvre. Je pense que c'est les autres personnes qui vous regardent en disant « Ah, tiens, il est pauvre. » Par exemple, ma maison était tout en bois. Moi, lorsque je regarde aujourd'hui les photos de cette maison, je ne vois pas la maison d'un pauvre. Je vois la maison où j'ai grandi, moi. Mais peut-être que si vous demandez à quelqu'un d'autre, il vous dira « Tiens, il habitait dans une maison en bois, comme ça. Les toilettes étaient à l'extérieur et après, il fallait aller jeter le seau, comme on dit. » Je me souviens d'ailleurs, c'était mon grand frère qui devait aller jeter le seau et parfois, il avait un peu honte parce qu'il fallait passer dans le bourg où il y a tout le monde le soir pour jeter le seau à la mer. Je voulais être prêtre aux Antilles. Pourquoi prêtre ? C'est parce que le dimanche, tout le monde se réunissait à la messe et il y avait ce personnage qui avait la capacité de dire aux gens « Donnez-vous la main et faites la paix. » À cette époque, vous jouiez déjà au foot ? Moi, j'ai toujours joué au foot. Après, effectivement, je ne savais pas que c'était un métier. Je n'avais pas la télévision aux Antilles, donc je ne regardais pas les matchs à la télévision. Lorsque je suis arrivé dans la région parisienne pareille, je ne regardais pas trop les matchs à la télé. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup de matchs. Et pourtant, on m'a dit que lorsque vous étiez enfant, vous imaginiez gagner un jour la Coupe du Monde. Vous étiez devin. Ah non, mais lorsque vous avez 8-10 ans, vous imaginez gagner la Coupe du Monde. C'est une évidence. Moi, je me souviens très bien que lorsque j'étais au Fougères, près de Fontainebleau, à Avon, nous avons fait des matchs et des matchs au bac à sable où on choisissait l'équipe nationale, quel joueur tu étais, et que c'est la finale de la Coupe du Monde. Je me souviens très bien aussi que lorsque j'étais enfant à cet âge-là, tant que je n'avais pas gagné, on recommençait. Et quand, par exemple, j'avais gagné, je me disais, c'est bon, on peut s'arrêter, ça va. Si on leur dit depuis petit, vous êtes des bons à rien, on ne vous reconnaît pas. Ça veut dire, si on ne te reconnaît pas, c'est qu'on ne t'aime pas. Si on ne t'aime pas, comment tu vas t'aimer, toi ? Et moi, la chance que j'ai eue, je pense, en tirant le fil en arrière, j'ai toujours vécu dans un climat d'amour, en fait. Moi, je crois que c'est le discours des parents, à ce moment-là, qui est important. Et quel était le discours de votre mère, qui vous élevait seule ? Ben, le discours de ma mère, que tout allait bien, toujours. Donc, il n'y avait pas de problème. Un jour, ma mère nous réunit à table et nous dit, voilà, maman va partir à Paris. Elle disait exactement, maman va partir en France. Elle va aller pour travailler. Elle va économiser. Elle viendra vous chercher dans un an. Donc, ma mère, qui coupait la canne à sucre le matin, qui faisait le ménage l'après-midi, avait décidé de partir. parce qu'elle était persuadée que la France était le paradis et qu'il fallait qu'on puisse grandir là. Elle a travaillé comme femme de ménage à Paris. Elle a économisé et puis elle est venue nous rechercher. Et donc, repartir, c'est quoi ? C'est tout simplement revivre avec sa maman et aller au paradis. Et à cet âge-là, vous croyez vos parents, quand même. Quand vous arrivez en métropole pour rejoindre votre mère qui était partie travailler, quelle est votre première impression ? Tout d'un coup, je découvre le monde. C'est-à-dire, je découvre qu'il y a des enfants qui arrivent du Pakistan, de l'Algérie, du Vietnam, du Liban, de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne. Et tout d'un coup, oui, je suis dans quelque chose qui est extraordinaire pour moi. Parce que moi, je viens d'un petit village dans ce Bertrand. Donc, le Pakistan, je n'ai jamais entendu parler du Pakistan. Je voyais qu'il y avait une autre façon de faire, une autre façon de s'habiller. C'est des odeurs différentes, c'est de la nourriture différente, c'est une langue différente. Et donc, là aussi, je crois que ça explique ce que je suis devenu. Votre seconde impression, hélas, c'est moins positive. Alors, souvent, je dis aux enfants, oui, je suis devenu noir à l'âge de 9 ans. À la maison, j'avais le miroir, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour dire qu'on devient noir dans le regard de l'autre. Parce qu'on se construit dans le regard de l'autre aussi. Et je raconte cette histoire de ce dessin animé où il y avait deux vaches, une vache noire, très, très stupide, une vache blanche très intelligente. La vache noire s'appelait la noire rôde. Et certains de mes camarades à l'école m'appelaient de ce nom, la noire rôde, et ça m'attristait. Et c'est pour cela que je dis, on devient noir parce que tout d'un coup, on me renvoie ma couleur de peau. et on ne m'avait jamais renvoyé ma couleur de peau puisque quand j'étais aux Antilles, la grande majorité des gens étaient de la même couleur que moi. Donc moi, c'était Lilian. Et donc tout d'un coup, je commence à percevoir qu'effectivement, on vous renvoie dans le groupe des Noirs. Vous vous rappelez la première fois ou avant même de rejoindre à 18 ans l'AS Monaco, vous avez compris que vous n'étiez pas un fils d'eux ? Ah, mais c'est une découverte lorsque un moment, les moments importants, parce que je vais jouer au foot au portugais de Fontainebleau. Et un jour, en discutant avec mon entraîneur, je lui dis, je vais changer de club. Il me dit, comment ça ? Il me dit, oui, je vais changer de club, je vais aller jouer à Fontainebleau. J'ai envie d'aller jouer à Fontainebleau. Il me dit, mais ils ne vont jamais t'accepter là-bas. Et moi, tout d'un coup, je ne comprends pas pourquoi ils ne vont pas accepter. Il me dit, mais non, à Fontainebleau, de toute façon, il n'y a que des bourges. Et donc, j'arrive effectivement dans un autre univers. Est-ce que vous, vous avez eu un sentiment de culpabilité ? Pas un sentiment de culpabilité. Un sentiment... Comment ? Être dans la peau de... Ouais, quelqu'un qui arnaque les autres, en fait. Parce que vous vous dites, mais pourquoi ils vous donnent autant d'argent pour jouer au foot ? Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi ma mère faisait le ménage, d'accord, qui était très dur, et elle ne gagnait pas autant qu'un joueur de foot parce que c'est quand même plus compliqué de faire le ménage. Au final, est-ce que vous avez le sentiment, vous, d'avoir forcé le destin ? Ben, écoutez, je n'ai pas forcé le destin parce que si vous analysez le milieu du football professionnel, je crois qu'il y a quand même beaucoup plus d'enfants qui arrivent de mon milieu que d'autres milieux. C'est-à-dire que si vous êtes une famille qui a les moyens, les enfants vont sentir que la priorité, ce n'est pas le foot. La priorité, c'est autre chose. Des cours de piano, des cours de mathématiques, après les cours, d'accord ? Parce que vous avez les moyens de donner ces cours-là. Alors que ma mère n'avait pas les moyens de me donner des cours de mathématiques ou de français si j'avais des difficultés. Donc, j'ai plus de temps pour jouer au foot. Si j'étais devenu un grand chirurgien, un des plus grands intellectuels français ou un des plus grands politiciens français, effectivement, j'aurais forcé le destin. Que moi, je devienne un joueur de foot, c'est attendu. La vraie question, c'est comment se fait-il qu'il y a des enfants qui grandissent dans des milieux, même en s'acharnant au travail, n'arrivent pas à atteindre les sommets. Parce que, encore une fois, c'est pas une question de volonté. Il y a des enfants qui ont beaucoup de volonté. Beaucoup de volonté. mais on observe toujours qu'il y a une reproduction de l'élite. Et c'est ça qui n'est pas juste. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501